Oh oui ? Ah ah ! Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette ! Pralinette ? Pralinette ? Pralinette ! Charlotte ? Qu'est-ce que tu as ? Bacarne à caramel ! Moi aussi je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable, la pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf ? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux ? Glacier ! Glacier ! Glacier ! Ne t'inquiète pas Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici ? Et d'abord, on est où ici ? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construits quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme-au-Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien des baies magiques qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vraie. Pralinette ? C'est juste une peinture de J. Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ses recettes qui ont donné à J. Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans tutti-frutis venus tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans tutti-frutis ne sont pas une vraie race d'oiseaux. C'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers ? J. Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Non ! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucans, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord, d'accord. Ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers ? Le bureau secret de J. Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette ! C'est trop cool ici ! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine ! Euh... Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans ? Eh bien, la légende dit que les toucans touti-froutis peuvent atteindre la taille d'un avion ! Et ils ne mangent que du raisin ! Ils n'aiment rien d'autre ! C'est vraiment dommage. Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour ! Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont des... Groseilles à mackerel ! Nutritives, délicieuses ! Elles me donnent de l'ambition ! Je m'entraîne pour le cerisaton de la grande pomme et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille ! Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette ! Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... C'est un endroit dans la cité de la grande pomme pour trouver de bonnes groseilles ! Les chocs de fruitiers de Monsieur Mangoustine ! Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine ! Bonjour, les filles ! Que puis-je faire pour vous ? Des groseilles à mackerel, s'il vous plaît ! Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu ! Et les dernières sont pour Madame Crumcake, loin à l'autre bout de la ville ! Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation ! Voilà mon livreur qui s'en va ! Ces groseilles doivent être pour toi ! C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine ! Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste ! Ok, ciao ! Sérieusement ? Tu as insisté ! J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour ! Wow ! Fleur est rapide ! Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseilles à mackerel aujourd'hui ! Non, pas de photo ! Wow ! Charlotte est vraiment pleine de ressources ! Wow ! Et je mentionnais que Fleur est rapide ? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, dites-moi que non ! Je te garderai quelques groseilles ! Ah oui, c'est euh... Il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas ? Ça, tu peux le dire ! Des rollers ? C'est de la triche ! De la triche ? Attends, t'as bien pris le bus, toi ! Là, t'as marqué un point ! J'ai besoin de roues ! Bonjour, les filles ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je veux des groseilles ! Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma part ! Je ne ferai pas de roues ! Oh mon Dieu ! J'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille ! Mamie Croncake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte ! Tu sais quoi ? C'est pas si grave que ça ! Euh... Je crois qu'on s'est trompé de maison ! Au revoir et bon jus de groseille ! Dis donc ! C'était bizarre ! Oui, c'est sûr ! T'es montée sur une autruche ! C'est exact ! Je crois qu'on s'est un peu emporté ! Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là ! Entièrement d'accord ! Et maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte au baie de sureau ! Oh oui ! Elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à maquereaux ! J'en ai vu un bocal chez Mangoustine ! Mais un seul ! Sous-titrage Société Radio-Canada